Bonjour à tous, nous allons commencer cette session dédiée aux jeux, mais aussi à beaucoup d'autres choses. Je suis très heureuse d'introduire notre premier orateur, qui va nous parler de son expérience professionnelle. C'est Vincent Goutebarge qui va se présenter avant de présenter ses travaux. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Je vais vous parler des symptômes de la santé mentale ou de la mauvaise santé mentale et dû à la consommation de substances. Je voudrais également parler de l'abus d'alcool dans le contexte des sports de haut niveau. Je suis Vincent Boutard, je suis né en France, mais j'habite les Pays-Bas où je travaille depuis de nombreuses années. Je suis actuellement professeur de sport à l'université d'Amsterdam et je représente une association qui regroupe énormément de sportifs et athlètes dans le monde entier. Nous nous intéressons à beaucoup de domaines. Bien sûr, nous nous concentrons sur la santé mentale des footballeurs professionnels ou pas depuis de nombreuses années. Dans le contexte de ces sports, bien sûr, les athlètes veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, être à leur top niveau. Ce qui implique qu'ils combattent des capacités physiques générales et des compétences athlétiques et puis, bien sûr, des compétences mentales. Et tôt ou tard, ils auront des problèmes, des lésions musculosquelétiques qui peuvent s'avérer récurrentes dans leurs carrettes et ils auront peut-être des problèmes de souffrance mentale. La définition de la santé mentale, en fait, c'est un continuum. Vous avez l'aspect négatif, ce qui veut dire que vous avez des troubles, une maladie mentale. Et puis, vous avez, à l'autre extrême, le synonyme d'excellente performante, de bonne qualité de vie. Et en tant qu'être humain, bien sûr, il s'agit de trouver dans toute la mesure du possible du côté positif. Mais tôt ou tard, les athlètes de haut niveau, c'est vrai, de la population en général, va se concentrer, va faire des symptômes de troubles. Et c'est cela qui m'intéresse depuis quelques années. Ces dernières années, on constate un nombre croissant d'élites de sportifs de haut niveau qui ont des problèmes de mentaux. C'est vrai des sports d'équipe, c'est vrai des sports individuels, c'est vrai à la fois des sportifs hommes ou femmes. C'est vrai des athlètes en activité, mais également des sportifs qui ont arrêté leur vie professionnelle. Parce que cette période de transition leur a été extrêmement difficile à passer, la prise de la retraite. Et c'est pour cela que le comité olympique international, en 2019, a fait une déclaration concernant la santé mentale des athlètes. On a travaillé un an et demi avant de publier cette déclaration officielle. Ça a été fait au mois de juin 2019. Et ensuite, vous avez une déclaration de consensus et puis d'autres articles en gros nombre. Pendant ces quelques minutes, je vais vous parler de quelques éléments clés de cette déclaration de consensus. Tout d'abord, en sport de l'élite, on se concentre les symptômes qui relèvent de la santé mentale, c'est-à-dire ces réflexions, ces pensées, ces comportements négatifs, anormaux, qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonctionnement dans l'activité sportive et dans la vie quotidienne. On fait la différence entre les symptômes de santé mentale et les troubles de la santé mentale, qui sont beaucoup plus graves et qui font l'objet d'un bilan clinique particulier dans le contexte du sport de haut niveau. Très difficile d'étudier les troubles de la santé mentale pour les bonnes raisons que les athlètes n'ont pas le temps de venir consulter pour se faire faire un bilan. Donc, toutes les données épidémiologiques dont je veux maintenant vous parler, que nous avons colligées depuis des années, en fait, s'intéressent à la santé mentale ou aux symptômes qui sont rapportés par les sportifs eux-mêmes. Un exemple qu'on trouve dans la littérature scientifique, surtout, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, l'abus de substances avec essentiellement une consommation désordonnée d'alcool par les problèmes d'alimentation qui ne sont pas réservés aux femmes. Les athlètes hommes, eux-ci, ont des problèmes d'alimentation et il y a en général des comorbidités entre tous ces symptômes que je viens d'évoquer. Pour ce qui est de l'abus de substances ou du mésusage de substances, nous nous concentrons sur l'alcool et pour pouvoir dire quelle est la prévalence de ce problème dans le contexte des sports de haut niveau, pendant la carrière ou après, on utilise un questionnaire, ce qu'on appelle l'audit. C'est le plus fréquemment utilisé, je pense que vous en avez entendu parler. Il est facile à remplir parce qu'il n'y a jamais que trois questions. Si vous travaillez dans le contexte du sport d'élite, il faut bien sûr que vous soyez le plus efficace et géré au mieux ce questionnaire. C'est pour ça qu'il faut trouver des échelles valables avec peu d'items pour mesurer tel ou tel construct. Et c'est pour ça qu'au cours de cette dernière décennie, nous avons utilisé ce questionnaire intitulé Audit C. Je dis parce que c'est important que ce questionnaire a été intégré dans les derniers instruments de dépistage mis en place par le comité international des Jeux olympiques, le CIO. Ce questionnaire est donc largement utilisé dans le contexte des sports. Vous le connaissez, je suppose ? Oui, vous en avez entendu parler, je m'en doutais. La prévalence de l'abus d'alcool dans le football professionnel, puisque c'est à ce temps-là que je m'intéresse essentiellement, va de 10% parmi les sportifs actifs jusqu'à 20% parmi les sportifs qui ont pris leur retraite. 10%, alors je ne sais pas si ça correspond à votre expérience, je crois que c'est trop, parce qu'on sait que l'alcool a un impact négatif sur les performances, sur la facilité de le récupérer, sur la possibilité de se réadapter d'un jeu, d'un match à l'autre. Donc je crois qu'il faut mieux éduquer les sportifs quant au côté néfaste de la consommation d'alcool. On a beaucoup publié ce sujet au cours de ces dix dernières années. Si vous comparez la prévalence de l'abus d'alcool chez les footballeurs professionnels par rapport à d'autres sports, on voit que dans le cricket, ici, 25%, c'est 25%, les joueurs de cricket de haut niveau, on voit les sports gallois, 25% également, handball, 5%, ce qui est très bon, dans le high soccer elite, 5% également, une discipline olympique aux Pays-Bas, c'était 10% également, et le rugby professionnel, on est à 15%. Vous voyez qu'il y a quand même une gamme, ça varie d'un sport à un autre, ça va de 5% jusqu'à 15%, voire 25%, ce qui, bien sûr, serait déjà beaucoup trop élevé. Alors, sous étude pour explorer la prévalence de l'abus d'alcool chez les footballeurs professionnels européens, vous voyez que la prévalence, surtout en Suède, en Finlande, 17%, 17%, et c'est un gros, gros problème dans ce pays, la consommation d'alcool, c'est vrai de la population dans son ensemble, nous avons une réunion au mois de septembre, deux mois, pour gérer ce problème de la consommation excessive d'alcool en Finlande, en France, on est à 10%. Alors, vous pouvez me dire si cette prévalence correspond à votre ressenti, mieux que moi, mais c'est vrai que l'abus d'alcool reste un problème dans pas mal de pays. Dans ces déclarations du CIO, nous avons une méta-analyse en cours qui nous permet de combiner beaucoup d'études, de les panachés, ce qui nous permet de pouler pas mal d'athlètes au cours de leur carrière ou après, et dans le groupe des athlètes en activité, vous voyez que 25% abus d'alcool jusqu'à 25%. Alors, pour l'alcool, 25%, sachant que ça a un impact sur les performances, c'est beaucoup trop élevé, ça va pas. Les anciens athlètes de haut niveau, vous voyez que la prévalence va de 15% à 25%. Pourquoi n'est-il pas acceptable ? L'alcool, bien sûr, offre certains avantages pour les athlètes, comme pour la population générale, l'ensemble de la population. Qui dit dîner en ville, implique la consommation d'alcool, mais il y a aussi des répercussions négatives sur le sportif, ça perturbe son sommeil, on sait que les troubles du sommeil sont sous-estimés dans la population en général, mais chez les sportifs de haut niveau, parce qu'un sportif doit pouvoir dormir de 9 à 10 heures pour pouvoir récupérer d'un entraînement à un autre, pour que ce processus physiologique puisse se récupérer au sommeil. Donc, l'abus d'alcool, bien sûr, a des aspects négatifs qu'il faut mettre en avant par les dirigeants des clubs sportifs ou des organisations d'athlètes. Alors, dans le contexte du sport de haut niveau, vous voyez que ces symptômes sont multifactoriels, vous avez des facteurs de stress qui sont implicables à tout un chacun, les événements qui surviennent dans votre vie et qui auront des répercussions, c'est inévitable, nous aurons des... ça peut être le décès d'un être cher ou une perte quelle qu'elle soit, personne ne peut échapper à ce genre de stress, mais les principales catégories de stress dans le contexte du sport, ce sont les facteurs du stress qui sont spécifiques au sport, dont les blessures musculoskeletiques, pardon, sévères musculoskeletal injury, ces lésions graves, lésions musculoskeletal déclenchent ce stress et sont parfois des facteurs de déclenchement de l'alcoolisme. Ensuite, vous avez la concussion, c'est-à-dire ces lésions ou ces coups que subit le cerveau qui ont des répercussions parfois très longues, une diminution de la performance lorsqu'elle n'est pas attendue est également un facteur de stress mental, l'absence de soutien social, pareil, le harcèlement ou les injures dont les sportifs font parfois l'objet, voilà autant de facteurs qui sont susceptibles de déclencher des problèmes de stress chez les sportifs de haut niveau. Alors, le traitement, parlons du traitement, l'éducation, c'est-à-dire le fait de lire et de s'informer sur la question de la santé. Si votre patient ne comprend pas pourquoi vous lui prescrivez telle ou telle intervention, il sera moins capable de la supporter. il faut donc faire une oeuvre pédagogique avec nos sportives, leur parlant, bien sûr, des symptômes, des risques immédiats dans non-respect d'une politique de santé. La psychothérapie, en général, c'est la meilleure façon de traiter les sportifs de haut niveau atteints de symptômes mentaux. Il faut bien planifier les choses parce que l'entraînement, bien sûr, c'est la grande priorité de ces athlètes. Il faut que l'athlète ne soit pas entravé dans ses programmes de formation et d'entraînement. Le médicament, ce n'est pas forcément un problème et vous savez, il y a ces règlements antidopage qui sont devenus difficiles à contourner. Vous devez bien connaître, bien posséder la liste WADA qui énumère les conséquences que telle ou telle prescription d'un médicament peut avoir. c'est délicat mais c'est possible, il faut s'y mettre. Alors, quid de l'avenir ? Je voudrais me concentrer sur certains éléments à prendre en compte pour que la santé mentale des athlètes de haut niveau puissent être encouragées, soutenues. Alors, j'ai quatre grands clients, l'éducation ou la pédagogie, ce qui vous amène automatiquement à faire de la prévention, pas forcément de la prévention primaire mais au moins secondaire, un dépistage systématique, je vais y revenir. Il faut qu'il y ait un plan d'urgence dans votre organisation pour parer au plus pressé et finalement, j'estime que les athlètes de haut niveau doivent être traités par des équipes médicales interdisciplines qui incluent des professionnels de la santé mentale. sur le plan de la pédagogie, vous voyez qu'il y a beaucoup de ressources disponibles et effectivement, dans votre cas, pour votre pratique à lui, ça peut vous rendre servi que le CIO a un site web 365 athlètes où il affiche beaucoup d'informations concernant la santé mentale, ce qui est formidable. Formidable pour le football professionnel, vous avez également une boîte à outils sur la santé mentale. on propose des programmes pédagogiques aux côtés d'athlètes de haut niveau. Vous voyez beaucoup de ressources qu'il vaut le coup d'explorer si vous travaillez dans ce contexte-là, dans cette communauté des sportifs de haut niveau. Le dépistage. Football professionnel, mais ça vaut pour tous les sports. Les athlètes sont dépistés du début de la saison sportive jusqu'à la fin pour des problèmes de ligaments, d'articulation, les muscles, bien sûr, et le dépistage cardiovasculaire se fait également à chaque saison. À l'heure actuelle, rien n'est prévu en termes de dépistage de la santé mentale, de problèmes mentaux, ce qui est absurde. C'était d'ailleurs l'une des activités dont j'étais chargé au sein du CIO pour mettre en place cet outil d'évaluation de la santé mentale. C'est un outil que l'on peut donner aux docteurs qui se trouvent en CIMM de soigner leurs patients, athlètes. Il y a des formulaires où vous avez toutes les instructions, toutes les informations sont là et cela se fonde sur trois formulaires que chaque athlètre doit remplir à trois étapes. C'est une approche suisse. La première étape, c'est le triage basé sur un questionnaire à dix questions très efficace. Si l'athlète est en dessous du score requis, on ne fait rien. S'il est au-dessus du seuil, alors là, bien sûr, ça déclenche l'étape numéro deux, ce qui est un set de dépistage beaucoup plus large avec des construcs relatifs à l'anxiété, abus d'actole, abus de substance, troubles du sommeil, boulimie, etc. Et selon le résultat de cette deuxième étape, vous passerez ou pas à l'étape 3, A ou B, A, c'est l'intervention légère, pleine conscience dont on en parlait ce matin et hier et la 3B, s'il y a des problèmes qui se poursuivent, vous pouvez demander un bilan clinique. Mais vous pouvez même renvoyer votre athlète voir un psychiatre ou un psychologue si vous en avez un au sein de votre équipe. Le dépistage, très facile, c'est à utiliser avant la compétition, la période des compétitions, mais également pendant l'entraînement ou lorsqu'il survient un événement adverse dans la vie comme une blessure grave qu'à ce moment-là il y a un logiciel systématique qu'on utilise dans ce contexte-là, sportif de haut niveau. Le plan de NCA pour la santé mentale, vous savez que le CIO a également mis au point un outil de reconnaissance avec des alertes. Si une de ces alertes se déclenche, évidemment, on n'a pas de temps à perdre. Il faut tout de suite le mettre en oeuvre et utiliser ce parcours d'urgence puisque c'est comme ça qu'il a été baptisé aux Etats-Unis. Enfin, mais tout aussi important, en tant que docteur dans le domaine du sport, vous pouvez renvoyer votre athlète, demander de consulter un psychologue ou un psychiatre s'il existe un réseau. Je pense que les études, toutes les équipes ont cette liste des docteurs à leur disposition, un cardiologue, bien sûr, mais la plupart d'eux n'ont pas de psychologue ou de psychiatre au sein de l'organisme, ce qui est vraiment dommage parce qu'il va falloir que ça change, d'ailleurs. C'est... mérite qu'on poursuive les efforts pour inclure des psychiatres et psychologues dans ce personnel. Je crois que ça va, je suis dans les temps. Il me reste encore une vidéo, ça fait deux minutes. C'est un documentaire, la conclusion, dont vous connaissez Michael Sweps, ce nageur le plus célèbre membre de l'équipe olympique des États-Unis qui était très ouvert. Il a parlé de sa lutte. Il y a un documentaire qu'on lui doit qui a été... qui est sorti, je crois, au mois de juin l'année dernière et je crois que ça vaut le coup d'écouter ce qu'il nous dit dans ce documentaire. Je suis sur le parking. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je vais me tuer. Je veux, je veux que la police vienne prendre mon corps. J'ai pris des drogues. Le monde change de tout au tout quand vous devenez un champion olympique. Je n'ai pas eu de problème pendant des années et des années. C'est cette compulsion. On demande à des jeunes hommes, des jeunes femmes d'investir des milliers d'heures pour ce moment-là. Des secondes. En quelques secondes, le mal est fait. Il y a des gens qui sont allés dans le monde entier qui ont touché, si l'on peut dire, le visage de Dieu et d'un seul cas, ils reviennent chez eux. Ils sont inconnus. À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que ça vous fait de décrocher une médaille d'or ? La moitié des sortifs de haut niveau qui gagnent des millions de dollars en quelques instants. un traumatisme morbide. Il ne savait plus qui il était ou qu'il fallait qu'il fasse. La dépression, c'est un abîme. Oui, j'ai envisagé de me suicider. C'est fou. Vous voyez toute cette pression qu'on vous met sur les épaules. Oui, moi aussi, j'ai tenté de me suicider. On n'a pas les ressources suffisantes pour revenir à la normale. Oui, ces athlètes, ces sportifs olympiques, c'est très difficile de gérer ce qui se passe après leur carrière. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation très intéressante et originale dans le cadre de ce congrès. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure puisqu'on réserve les questions pour la fin de la session. Nous allons maintenant accueillir à distance Jiang Du qui nous parle de Chine et qui va nous parler de jeux pathologiques et nous présenter des données nationales. C'est à vous la parole. Ok, c'est mon tour, c'est ça ? Est-ce que vous m'entendez ? Yes. Ok. Bonjour à tous. Je m'appelle Jiang Du, je suis psychiatre au Centre de santé mentale de Shanghai. Je suis ravie d'être ici à cette conférence et je vous remercie de me donner la possibilité de faire ma présentation ici. Mon anglais n'est pas très bon donc je vais parler lentement. je vais vous parler un petit peu de la question du jeu en Chine. c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. et c'est difficile d'identifier cette maladie. L'interprète fera de son mieux parce que le son est incroyablement haché. Donc, on va parler de jeux comme je vous le disais. Tout d'abord, passons en revue la définition de jeu. Donc, c'est le fait de risquer une somme d'argent sur l'issue d'un jeu ou d'un événement qui, finalement, dépend du hasard. Les objectifs du jeu. Pourquoi est-ce que les gens jouent ? Peut-être parce que les gens veulent s'amuser ou gagner de l'argent. ou ils veulent ressentir ce sentiment de joie, de bonheur avec l'augmentation, le pic de dopamine. Je crois que les objectifs diffèrent aussi en fonction des étapes. Alors, on peut vouloir gagner de l'argent au début mais après, ça peut être parce qu'on a besoin d'argent pour rembourser une dette. ici, vous avez l'histoire du jeu en Chine. À l'époque ancienne, on tirait des lots et c'était une activité très importante. et beaucoup de choses étaient tirées au sort. Donc, par exemple, qui doit aller à la chasse, qui doit répartir l'aventure, comment est-ce qu'on l'a répartie ? Et même certaines questions importantes pour le pays ont été décidées de cette façon. Et c'est parce que les gens en Chine pensent en la puissance du ciel. En fait, les choses sont déterminées par le ciel. Alors, pendant la dynastie Ming et Qing, les jeux étaient tout d'abord juste une activité de loisirs et c'est devenu une partie de la vie quotidienne, quel que soit le niveau social des gens. On l'a utilisé, on a vu, par exemple, des courses de chevaux, des courses de chiens, des combats de coques, des combats de criquets. Ok, please, next one. Ok. Avant l'an 2000, les jeux qui étaient populaires en Chine étaient le Mahjong et le poker. Pendant le festival, les membres de la famille restaient à la maison et jouaient au Mahjong. C'était une façon d'interagir socialement. on a mis en place des salles publiques pour jouer aux échecs ou aux cartes afin que les gens puissent y passer du temps pendant leur loisir pour aller dans ces salles jouer aux échecs ou aux cartes mais le jeu en tant que tel pour de l'argent n'était pas autorisé. malgré tout, il y avait des casinos illégaux qui donnaient donc la possibilité à ces personnes de jouer pour de l'argent. ces dernières années avec le développement d'internet on a vu de plus en plus de gens jouer en ligne pour de l'argent. Pour moi, il y a trois raisons à cela. tout d'abord par rapport au jeu en présentiel et bien le jeu en ligne peut être pratiqué partout à n'importe quel moment. Tout ce qu'il faut c'est un téléphone portable et une connexion internet. La deuxième raison selon moi est qu'en Chine c'est une façon assez facile de gagner de l'argent finalement par rapport à d'autres façons et en plus on peut avoir des prêts en ligne assez facilement. avec la pandémie les gens ne pouvaient pas trop se déplacer et ça a également renforcé la place des jeux en ligne en Chine. Donc ici cette diapositive vous montre l'attitude vis-à-vis des jeux d'argent. On a un pays et deux systèmes en Chine donc en Chine continentale les jeux d'argent sont illégaux sauf les jeux sportifs ou les loteries à visée sociale. Alors néanmoins il y a quand même des jeux qui sont répandus dans les communautés parce que les gens aiment bien y passer du temps pour se distraire. Pour ce qui est du Macao les casinos sont autorisés mais les personnes de Macao n'ont pas le droit d'aller faire des jeux d'argent en Chine continentale. Sur ces deux photos la première photo à gauche vous voyez le roi du jeu à Macao Stanley Ho et à droite c'est le PDG du groupe de casinos il s'appelle Zhu Shuzhoua et il a été arrêté parce qu'il était venu ouvrir un casino en Chine continentale. Alors qu'en est-il de la politique en matière de jeux d'argent en Chine ? Alors comme je vous le disais en Chine les jeux d'argent sont illégaux donc le fait de jouer est un comportement illégal. mais si alors si vous cherchez de l'aide ou à vous faire traiter il faut en fait que ce soit reconnu comme un trouble et dans ce cas vous pourrez bénéficier d'un traitement et sinon vous risquez une amende si l'interprète a bien compris. Alors les sentences en Chine constituent essentiellement des amendes. Les jeux d'argent ont été classés comme maladies mais les patients ne savent pas nécessairement vers qui se tourner pour aller chercher de l'aide. Certains de ces joueurs ne pensent pas nécessairement que c'est une forme de maladie. une revue de la littérature a montré qu'il y avait simplement 5000 articles sur la question et avec les mots addiction aux jeux. Maintenant si on fait les mêmes recherches pour la Chine ou les études portant sur la Chine on trouve simplement 172 résultats ce qui montre que on se penche moins sur cette question en Chine. cette diapositive montre la comorbidité du trouble du jeu. on voit que 28 à 50 pour cent ont des comorbidités avec d'autres troubles de consommation de substances toxomanie ça peut être l'alcoolisme à la dépendance à la nicotine ou une toxicomanie. certaines personnes vont dans les salles de jeu pour éliminer leurs tensions ou en cas d'anxiété ou de troubles de l'humeur les gens vont aussi jouer pour se libérer et nous n'avons plus de son du tout. J'ai peur que nous ayons perdu la connexion avec la Chine. C'est loin la Chine. Vous entendez à nouveau. Donc parmi nos patients certains souffrent de dépression d'anxiété et ils veulent se faire aider mais ils viennent se faire aider pour leurs problèmes émotionnels et pas pour leurs problèmes de jeu. Diapo suivant s'il vous plaît. Donc là c'est la revue et la littérature. Donc il y a plusieurs types d'études que vous avez à l'écran. Donc deux études portent sur les facteurs de risque et sur les raisons pour lesquelles les gens participent à des jeux d'argent. Ce sont les deux études qui concernent la Chine apparemment si l'interprète a bien compris. Donc il y a également des études interculturelles qui visent à comparer les différences en fonction de l'origine culturelle des personnes. Ok. Je voudrais montrer ce que nous avons fait en matière de troubles des jeux. En Chine, on se penche moins sur ce problème mais depuis l'an dernier, du fait de la pandémie, nous avons constaté une augmentation du nombre de patients venant de la clinique à la recherche d'aide. Nous avons voulu nous pencher sur cette addiction aux jeux. Et c'est la première fois qu'on a vraiment pu se concentrer sur ce type de comportement addictif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons utilisé une prévention de la rechute basée sur la pleine conscience afin de lutter contre les addictions aux jeux. Pourquoi avons-nous mené cette recherche ? En Chine, on a constaté une augmentation significative du nombre de patients atteints d'addiction aux jeux en recherche de traitements. Il n'y a pas de médicaments disponibles pour l'heure. Et cette prévention basée sur la pleine conscience a fait ses preuves et elle permet de réduire les cravings des patients parmi les personnes dépendantes aux substances. de la prévention de la conscience. Ok, next. Diapo suivante. Ce programme a démarré cette année en mai et toutes les interventions étaient basées sur la prévention des rechutes basées sur la pleine conscience. pour lutter contre les comportements addictifs guide clinique. Nous avons voulu le traduire en chinois. nous avons voulu adapter ce livre au jeu d'argent. Nous avons donc mis en place un manuel de formation dans la pleine conscience qui cible plus spécifiquement les addictions aux jeux. Et donc à la fin novembre 101 participants avaient terminé l'évaluation de départ et 27 ont participé au programme et 13 participants ont également fait ensuite le test post-programme. voici à quoi ressemble l'étude. Donc au départ nous avons différentes informations qui sont consignées concernant le patient alors l'émotion la dépression l'anxiété le craving la démographie qui ensuite on a vu qu'elles étaient les tâches comportementales pour l'impulsion y compris SSRT BRD et DDT. on a ensuite enregistré les CG pendant les tâches comportementales donc les patients ont été répartis en deux groupes le groupe qui a reçu l'intervention et le groupe témoin donc le groupe qui a bénéficié de l'intervention a reçu huit sessions de deux heures chaque semaine pendant huit semaines après session nous avons évalué leur niveau d'émotion impulsivité dépression anxiété craving à mi-chemin à mi-parcours donc après la quatrième session et ensuite on a refait tous les tests qui ont été faits au début de l'étude c'est une étude qui est en cours donc de ce que l'on voit on constate que la majorité la grande majorité des patients sont des hommes 94 patients 94 patients en tout ont été enrôlés dans l'étude et 92 d'entre eux sont des hommes la plupart d'entre eux ont un bon niveau d'éducation la plupart d'entre eux jouent en ligne 80% et 5% dans des salles de jeu donc ça ce sont les principales caractéristiques de ces patients cette diapo montre quelles sont les comorbidités plus de 60% consomment également de l'alcool et plus de la moitié ont une consommation excessive de tabac vous voyez également les chiffres pour la dépression l'anxiété et le trouble bipolaire la plupart d'entre eux souffrent de dépression d'anxiété de troubles émotionnels donc vous voyez les facteurs associés à la sévérité de l'addiction aux jeux en Chine vous voyez que la dépression et l'anxiété sont des facteurs aggravant ici vous avez les prédicteurs de la sévérité de l'addiction aux jeux en Chine on a utilisé une analyse de régression variable pour analyser les prédicteurs de la sévérité de l'addiction aux jeux en Chine et donc là dans notre échantillon et on a vu que c'est l'anxiété et les biais cognitifs qui permettent de prédire la sévérité de l'addiction aux jeux là il s'agit de l'impulsivité avec cette équation on a vu que l'addiction aux jeux peuvent être comparables à l'impulsivité non pardon l'été c'est désolé mais le son est tellement haché que on entend quasiment rien donc là on parle de BART alors je crois que les résultats ici ont montré que les personnes souffrant d'addiction aux jeux faisaient preuve de davantage de prudence dans leurs décisions en matière de risque que les participants en bonne santé et cela en fait n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait on s'attendait à ce que ces patients prennent plus de décisions risquées que les patients en bonne santé mais dans notre étude nous avons vu que la prise de décision je suis posé plus de pression et donc il y a besoin de plus d'informations pour de prendre une décision là c'est l'endroit où on a mis en place cette technique de prévention basée sur la pleine conscience et donc vous voyez les différentes photos pour vous faire une idée alors pour ce qui est des addictions je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire il va falloir se pencher sur les mécanismes biologiques de l'addiction au jeu et comparer également la différence entre les dépendances aux substances ou comportementales nous voulons également mettre au point des stratégies d'intervention qui se concentrent sur l'addiction au jeu qui inclut une intervention psychologique également grâce à l'intelligence artificielle et enfin nous voulons mener une étude interculturelle pour comparer les différences entre les différentes origines culturelles donc c'est ce que nous prévoyons de faire merci 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 beaucoup pour cette exposé et nous avons un peu de temps pour quelques questions peut-être je vais commencer par vous je suis très étonnée de constater l'âge moyen des participants au groupe MPRP peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi les problèmes de jeu de l'addiction qui commencent à un âge si jeune 25 ans à peu près si j'ai bien compris ah pardon je me demandais pourquoi les problèmes de jeu on les constate si jeunes des participants très jeunes en Chine en Europe l'âge moyen auquel commencent les problèmes de jeu c'est 50 ans c'est pas les gens qui viennent demander à être traités l'âge vous pouvez répéter l'âge l'âge des participants au jeu 30 ans 30 ans mais la plupart sont des jeunes pourquoi sont-ils si jeunes parce que la plupart ils utilisent leur smartphone pour jouer vous voyez donc ça c'est forcément des jeunes parce que les personnes plus âgées ne savent pas comment utiliser un smartphone pour jouer c'est pour ça que la plupart d'entre eux ceux qui ont des sont des jeunes voilà me semble-t-il la raison deuxième question est-ce que les indications les participants du groupe continuent à jouer ou bien ils arrêtent de jouer à un moment donné ou bref c'est un programme de prévention que vous mettez en place ou pas est-ce que c'est un programme de prévention le traitement à base de pleine conscience est-ce qu'il est destiné à des personnes qui sont en train de jouer ou qui ont arrêté le jeu et du fait qu'ils ont arrêté de jouer ils ont accès à ce programme de pleine conscience je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question mais je pense pouvoir dire qu'il n'y a pas d'autres traitements il n'y a pas d'autres services qui soient mis à la disposition de cette communauté c'est pour ça qu'on a ouvert ce programme de pleine conscience aux personnes qui ont des problèmes de jeu mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce programme je me demande pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous mais un quart seulement sont prêts à entrer dans le programme mais il y a peut-être d'autres facteurs qui expliquent que ça n'est pas le traitement qui leur convient peut-être que vous comprendrez mieux mes questions j'avais deux questions au sujet de votre travail la première concernait l'exploration des variables de détresse psychologique vous avez parlé beaucoup de mes usages de substances en particulier d'alcool qui est très prévalent dans votre échantillon ou dans les échantillons que vous avez présentés est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la prévalence des problèmes de jeu justement dans cette population spécifique est-ce que c'est un sujet d'intérêt pour vous et est-ce que ça préoccupe aussi les instances sportives le problème de jeu dans le contexte du sport de haut niveau est peut-être un petit peu moins prévalent que dans la population générale pour la simple raison que les athlètes que ce soit des footballeurs professionnels ne sont pas autorisés à faire des jeux parce que si vous jouez vous êtes suspendu une association d'athlètes professionnels le papier a été publié en 2016 et justement ont montré que la prévalence des problèmes de jeu dans cette population était le double voire le triple de ce qu'on pouvait trouver en population générale malgré cette interdiction que vous mentionnez et justement le fait de passer outre cette interdiction était associé particulièrement au risque de développer des problèmes de jeu et c'était dans une population élite ou professionnelle professionnelle alors peut-être que c'est un sujet tabou et que justement cette interdiction fait qu'on se dit que tout est sous contrôle mais je pense que c'est intéressant de pouvoir prévenir aussi ce risque et un point très intéressant et important de votre intervention visait à dire que finalement quand les athlètes se retirent ils sont encore plus à risque de développer des troubles addictifs vous avez parlé de l'accompagnement qui pouvait être proposé aux athlètes durant leur carrière est-ce que vous avez des recommandations aussi à faire quand ils se retirent de leur carrière professionnelle et en particulier quand ce retrait n'est pas choisi et anticipé et en particulier en cas de blessure parce qu'on sait que le point d'achoppement peut survenir au cours d'une blessure ce qui est particulièrement douloureux j'imagine pour un athlète de haut niveau l'accent pour les athlètes qui prennent leur retraite vont passer par une période de transition parce que c'est très délicat il va falloir qu'ils s'adaptent au plan identitaire qu'ils trouvent un nouveau défi à relever dans la vie très tôt vous êtes au début de la trentaine c'est très délicat par exemple rugby professionnel les rugbymen professionnels sont parfois obligés de prendre leur retraite pour cause de blessure et à ce moment là ils auront des symptômes de santé mentale plus fréquents par rapport à ceux qui prennent leur retraite normalement au moment qu'ils ont choisi le fait qu'une blessure puisse mettre fin à une carrière c'est problématique au cours de ces deux dernières années nous avons mis en place des consultations post carrière des espèces de check-up de santé on ne prend pas simplement en compte la santé mentale mais également les problèmes d'ostéo les articulations arthroscopie première on commande à repérer ceux qui sont particulièrement à risque et qui ont déjà des problèmes de santé on leur donne des conseils on leur propose des outils des traitements qui leur permettent de faire la transition plus facilement et avec la FIFA on met en place un système de consultation post carrière applicable dans le monde entier ça marche très bien et j'ai un thésard qui fait la même chose en Afrique du Sud parmi les rugbymen programme de consultation pour les joueurs de rugby les rugbymen dans son pays alors je crois que c'est ce qu'il faudrait faire pour tous les sportifs de nouveau dans toutes les disciplines sportives pour leur faciliter le passage à une autre période et qu'ils puissent trouver un autre emploi une autre activité facilement je sais que vous mettez l'accent sur le fait que lorsqu'il y a des pistas il faudrait que ce soit au maximum 10 questions qui soient posées à des fins de dépistage or la vie d'un sportif professionnel est extrêmement occupé ce serait peut-être utopique de croire qu'on a le temps de se poser toutes ces questions ça se passe ils ont bien sûr des programmes de physiothérapie de rééducation et ce serait un petit peu illusoire de penser qu'un athlète va consacrer 30 minutes par semaine pour répondre à ces questions sur tous les problèmes physiques non ils ont le temps le problème n'est pas là ils ont le temps mais ils ne veulent pas le consacrer à ça leur temps donc c'est ça qu'il faut contrer deuxièmement à propos de ces dix points d'évaluation si vous faites des mesures épidémiologiques dans le conseil de ces sports d'élite il faut vraiment être visé l'efficacité être très spécifique dans les questions qu'on pose pour ce qui est du dépistage ça se fait en trois temps la première c'est dix questions faciles à répondre pour identifier ceux qui sont peut-être des risques d'avoir des problèmes de santé mentale par rapport à ceux qui n'ont pas de problème du tout si votre score est positif bien sûr on peut poursuivre passer au dépistage plus général plus large si ça fait partie d'un système de contrôle de dépistage ou de surveillance à ce moment là au moins comme ça fait partie de leur parcours ils seront forcément au rendez-vous maintenant si ça fait partie d'une étude académique universitaire c'est très difficile on a fait un programme de surveillance pour les footballeurs professionnels hommes et femmes on leur a demandé de répondre à une enquête tous les six mois donc c'est pas aussi fréquent que ça et ça coûte 20 à 25 minutes ça prend 20 à 25 minutes et c'est extrêmement difficile de les amener à accepter ce programme de surveillance même si ça leur donne des informations intéressantes sur le problème musculosétique c'est très compliqué de les amener à répondre donc la solution c'est de le mettre dans le cadre des soins médicaux pourquoi une telle résistance à votre avis vous savez les footballeurs sont des gens paresseux leur enterrage ne joue pas son rôle ne les soutient pas ne les incite pas à répondre je crois que toutes les autres disciplines sportives les disciplines olympiques où il y a moins d'argent de jeu d'argent en jeu ça se passe mieux leur entourage est beaucoup mieux éduqué et ils reçoivent des conseils plus avisés je travaille dans le domaine du football depuis 21 donc on ne peut pas dire que les footballeurs offrent un bon exemple oui pour les sportifs est-ce qu'il s'agit surtout du très haut niveau avec un big wind c'est d'avoir touché Dieu des yeux ou bien c'est valable pour tout sportif professionnel et c'est dû à l'arrêt de sa carrière je crois que c'est vrai de tout athlète professionnel de haut niveau qui consacre un temps formidable à s'entraîner à faire des compétitions qui donc sa personnalité c'est un athlète c'est ça son identité très difficile de changer d'identité du jour au lendemain quand vous avez une 20 ans 30 ans surtout pour ceux qui n'ont pas été bien négulés je reviens à l'exemple du football beaucoup de jeunes vedettes qui faire moi c'est ce que je faisais quand je jouais deux ou trois fois par an et qui n'avaient pas d'enseignement ne recevaient pas d'enseignement on ne se prépare pas à la période post-carrière c'est un cercle vicieux donc vous ne trouvez pas de nouveau l'activité vous êtes vous avez forcément des symptômes de la santé mentale je crois que c'est vrai pour des athlètes professionnels que vous soyez extrêmement bon peu importe c'est plutôt une question d'identité cette identité il faut la faire évoluer au fil de votre carrière il faut constamment étudier il faut être un être humain digne de ce nom un bon frère une bonne soeur mais il ne faut jamais se limiter à ses seules compétences professionnelles nous allons nous arrêter là merci encore pour nos deux orateurs pour leur très belle présentation et bonne fin de journée merci